Donc, point du jour suivant, avis sur la demande d'autorisation environnementale pour l'installation d'une nouvelle chaudière à combustible solide de récupération d'ICSR. Donc, vous avez été destinataire le 26 avril dernier d'un mail ou d'un courrier portant à votre connaissance la demande d'autorisation environnementale pour l'installation d'une nouvelle chaudière à combustible solide de récupération présentée par la société Conde. Ce mail ou ce courrier était accompagné de l'arrêté préfectoral portant sur l'organisation de l'enquête publique du 26 avril 2021 au 28 mai 2021, ainsi que d'une notice de présentation du projet. L'intégralité du dossier était à votre disposition en mairie. Vous aviez également la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur durant toute la durée de l'enquête publique. Comme je vous l'indiquais, le 26 avril, votre avis est requis sur ce projet. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Introvigne, responsable projet énergie CSR, expert qualifié, qui va procéder à la présentation du projet. Alors, cependant, monsieur Vallat, intéressé dans cette affaire, va quitter la salle durant la présentation et les débats. C'est pour l'usine du Canada, le site de débat pétri du Canada. L'objectif de cette présentation-là, c'est de vous donner le maximum d'éléments et de détails sur ce projet-là, d'un point de vue technique, administratif, environnemental, etc. Pour que vous puissiez après vous former un avis par rapport à ce projet. Si je fais cette démarche de venir vous voir aussi, c'est pour qu'il y ait cet échange et que je puisse répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de la présentation pour que je puisse répondre à vos différentes questions au nom de la séance. Est-ce que vous y voyez suffisamment ? Le projet de la chaudière CSR, on verra ce que c'est un peu plus en détail, mais déjà il s'inscrit dans un cadre, un cadre important pour l'usine des papeteries de Canada, qui est le plan de transformation qui a été mis en oeuvre au début 2020 avec deux projets principaux. Le premier, c'est la rénovation d'une ligne de production de l'année numéro 8, qui représente près de 80 millions d'euros d'investissement sur le Lardin. Et le deuxième projet, c'est donc l'installation, la construction d'une chaudière à combustible sur une récupération pour un budget estimé à 36 millions d'euros. L'objectif de ce plan de transformation-là, c'est d'avoir ainsi des papeteries de Canada qui soient terrennes dans l'avenir, porteurs d'emploi, et ce à deux types. Le premier, c'est avec la transformation de la ligne 8, d'accéder à un marché de papier de spécialité orienté vers le marché des adhésifs, des étiquettes adhésives. Donc, marché porteur, qui est extrêmement en croissance aujourd'hui par rapport aux autres marchés du papier, notamment dû au développement de la vente par correspondance, notamment Internet et autres, et encore plus pendant cette période de crise sanitaire où beaucoup de commerce s'est fait par ce moyen-là. Donc là, c'est le projet de la ligne 8, pour permettre d'accéder à ces nouveaux marchés. Le deuxième volet de ce plan de transformation sur le site est d'installer une chaudière CSR, qui a pour but, entre autres, un but environnemental avec la baisse des émissions de CO2 d'origine fossile, donc gaz à effet de serre, et de permettre d'avoir un coût de l'énergie qui soit comparable à nos concurrents, et ce, pour pouvoir être compétitif sur les différents marchés européens et mondiaux. Avec ces deux projets, on va pouvoir, sur le site des papeteries de Conda, donc atteindre un volume de production à hauteur de 340 000 tonnes à l'année, 220 000 tonnes pour la partie papier couché qui est produite par la ligne numéro 4, la première ligne de production de papier qui est actuellement en fonctionnement, et donc 120 000 tonnes par an supplémentaire pour le marché de spécialité, avec un papier spécifique pour le marché des étiquettes adhésives. En fait, on sera capable, dans quelques semaines, de pouvoir produire sur Conda un papier technique, un papier de spécialité, ça correspond au papier à étiquette, donc le papier support, le papier release, donc c'est celui qui est en général le papier jaune que l'on trouve sur les étiquettes, là, celui qu'on jette, et le papier à étiquette, c'est-à-dire le papier qui est joint à marier, en quelque sorte, collé sur ce papier jaune. Donc nous, à Conda, on sera capable de faire les deux, dans quelques semaines, les deux papiers, pour pouvoir alimenter le marché des papiers de spécialité qui est en croissance. On est un site, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on est un site multicertifié, on a un certain nombre de certifications ISO, en lien avec la qualité, avec l'environnement, la sécurité, l'énergie. On est également certifié EMAS, c'est-à-dire, c'est une certification européenne pour l'environnement. Et on a, évidemment, une gestion durable des forêts, au travers des certifications FSC et PEFC. Ces différentes certifications démontrent plusieurs choses. Tout d'abord, que l'ECTA, le groupe auquel appartient les papeteries de Conda, ainsi que Conda, ont un attachement fort à ces différents domaines, différents aspects, la qualité, l'environnement, l'énergie, la sécurité. Ça fait plusieurs années qu'on est certifié, je pense à l'environnement, c'est en 2006, de mémoire. Donc, c'est des choses qui, des démarches qui montrent que le groupe LECTA et les papeteries Conda sont réellement engagés dans ces démarches environnementales. Sur la certification EMAS, c'est plus contraignant encore que les certifications ISO. Les certifications ISO, donc, permettent d'avoir un certain nombre de procédures et de modes de fonctionnement qui améliorent, qui ont pourvu d'améliorer les performances environnementales, énergie, etc. La partie EMAS, elle, est encore plus importante parce que non seulement il faut démontrer qu'on a un certain nombre de procédures et qu'on est efficace dans l'amélioration des choses, mais on démontre aussi qu'on a des résultats et qu'on atteint des résultats. Donc, je vais zoomer sur la partie projet chaudière CSR. Pour nous, l'énergie sur le site, un site papetier qui consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie. L'énergie, ça représente le troisième poste de dépense pour le site. Autant vous dire qu'il faut vraiment être compétitif sur ce domaine-là pour garantir une vie industrielle. C'est aussi un écart actuellement de compétitivité que l'on a. C'est-à-dire que nos concurrents ont accès à une énergie ramenée à la tonne de papier qui est bien moins chère que ce que nous, on a ici en France avec le cadre réglementaire actuel. Donc, on est aujourd'hui en concurrence déjà en interne avec nos différents sites espagnols et italiens et au niveau externe au groupe, on est en concurrence avec les autres producteurs de papiers de même type et qui ont cet avantage d'avoir une énergie qui leur revient moins chère que nous. Donc, on a intérêt pour ramener le papier à un coût raisonnable et acceptable par les clients de baisser le coût de l'énergie. Comme je vous le disais, on a des intérêts, nous, sur ce projet-là en tant qu'industriel, évidemment. Il y a aussi des intérêts au niveau des collectivités, au sens large, dans ce projet-là. Pour nous, l'objectif, il est multiple. Le premier, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais il est important d'avoir une compétitivité économique. Comme je vous le disais tout à l'heure, de revenir à un coût de l'énergie qui soit équivalent à nos concurrents. Et ensuite, on a également, pour objectif, de réduire notre consommation d'énergie fossile. Cette chaudière CSR, elle intervient à Conda pour pouvoir produire de la vapeur. Vapeur qu'on a besoin dans le process papetier. Aujourd'hui, cette vapeur, elle est produite uniquement à partir de gaz, ou quasiment à partir de gaz. Et donc, gaz d'origine fossile, issu du travail du pétrole, d'extraction de pétrole. Et donc, on est sur une production de vapeur, 100%, 98% pour être exact, d'origine fossile. Donc, l'objectif, c'est de pérenniser l'emploi localement, d'accéder à des nouveaux marchés, et surtout d'être compétitif d'un point de vue économique et environnemental. Il y a un intérêt aussi, un deuxième volet, donc un intérêt pour les collectivités, au sens général. C'est la réduction de l'enfouissement des déchets. Ça, on va le voir, parce que l'origine du combustible sont les déchets des différentes entreprises. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'économie circulaire dans ce projet-là, parce que l'économie circulaire, c'est le fait que les déchets de certaines entreprises deviennent la matière première d'autres entreprises localement. Et là, on est vraiment dans cette dimension-là d'économie circulaire, parce que plutôt que d'importer du gaz qui vient de Norvège, qui vient de Russie, qui vient d'Algérie, on a sur place des matières que l'on transforme en combustible et qui nous permettent de baisser notre consommation de gaz et de, et c'est pour ça qu'on a un premier point sur l'enfouissement, de baisser les volumes qui sont enfouis au niveau des déchets. Ce combustible-là, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure en détail, mais tout le volume que l'on utilisera en tant que matière, en tant que combustible, aujourd'hui n'a d'autres vocations que l'enfouissement. Donc on ne parle pas de matières qui, aujourd'hui, sont transformées en bois, en mobilier ou autre. Aujourd'hui, la seule destination du combustible que l'on utilise, c'est l'enfouissement. Et pour la collectivité, il y a aussi évidemment une question, un intérêt au niveau du développement de l'emploi local et des territoires. Alors pour ce projet-là, on est soutenu par l'ADEME. On est lauréat d'un appel à projet de 2019, dans lequel il y a six lauréats au total sur les 14 projets qui ont été présentés. Et ça, ça nous permet d'avoir déjà des subventions pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ça montre aussi le soutien de l'État et de l'ADEME, qui est l'agence pour la transition écologique, pour ce type de projet-là. Et on voit qu'on est sur le territoire, on est répartis, les différents projets sont répartis de manière assez homogène, assez dispersés sur le territoire français, pour pouvoir permettre à chaque projet d'avoir un gisement suffisant en termes de matière pour le transformer ensuite en combustible. Parmi les projets, on a des projets qui sont industriels, comme le nôtre, dans le but de produire de l'énergie, de la vapeur pour un site industriel. On a aussi des projets qui ont pour but de produire de l'énergie, de la chaleur pour des réseaux de chauffage urbain, par exemple. C'est le cas de Grand Lyon et de Sarcelles-Villiers-Lebel. Donc le combustible solide de récupération, c'est un... Alors pour nous, en tant qu'industriel, c'est un nouveau combustible, mais c'est un combustible qui existe déjà dans de nombreux pays. Je pense notamment à l'Allemagne, qui est fort consommateur aujourd'hui de combustible, de ce type de combustible. Et c'est un combustible aussi qui est utilisé chez les cimentiers. Donc eux, ils l'utilisent déjà en tant que tel. Donc ce combustible, c'est un combustible solide qui est préparé. On n'est pas sur de déchets ou de la matière issue de déchets que l'on prend et que l'on met directement dans la chaudière. On est vraiment sur un combustible qui est préparé, qui répond à un cahier des charges strict, qui a été défini de la même manière, en fait, que l'on achète nos différentes matières premières, de la fibre, du carbonate, de calcium, etc. Et là, on a la même chose, on a le même principe. On a un cahier des charges pour ce combustible, et qui répond à des critères environnementaux, granulométriques, etc. Et qui est donc utilisé comme, et acheté comme un autre, n'importe quelle autre matière première. Donc ce combustible, il est, cette matière-là, c'est un combustible, qui est destiné pour la valorisation énergétique. Il est issu de plusieurs filiales, filières, on va dire. La première, ce sont les déchets d'activité économique. Je pense par exemple à la démolition des fenêtres en bois issues d'un bâtiment, ou les menuiseries, ou autres, sont des déchets d'activité économique. Ils sont préparés, triés, broyés, et deviennent du bois en copeaux qu'on peut utiliser dans la chaudière. On a également des éléments mobiliers, de l'écomobilier. Donc c'est des vieux matelas, des vieux canapés, des vieilles armoires, etc. qui n'ont plus d'usage aujourd'hui, qui seront donc broyés, triés. On va enlever tous les éléments métalliques que l'on peut avoir dans ce mobilier-là. Et une fois préparés, ils seront transformés en combustibles et envoyés à la chaudière. On peut avoir également des refus de tri sélectif. C'est-à-dire que dans les poubelles jaunes que l'on a à la maison, la grande majorité est recyclable. Donc cette partie-là sera toujours recyclée. C'est l'objectif, d'en recycler davantage. Et par contre, il y a des matières qui ne sont pas aujourd'hui recyclables. Je pense à du carton collé à du plastique. Aujourd'hui, ça ne peut ni aller dans le carton parce qu'il y a du plastique. Et ça ne peut pas non plus être utilisé ou recyclé en tant que plastique parce qu'il y a du carton dessus. Donc ça, typiquement, aujourd'hui, c'est enfoui. Et c'est un peu la technique de la poussière sous le tapis. C'est enfoui. Et on attend que ça passe. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cette matière-là et de la transformer dans un combustible pour la valorisation énergétique. Ici, vous avez la pyramide ou la chaîne de valorisation des déchets. À l'écran, on ne le voit pas très bien. Mais en haut, c'est l'ordre de traitement ou de priorisation de la matière par rapport aux déchets. En premier lieu, tout en haut, on a tout ce qui est incitation, à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, celui qu'on n'a pas. Donc on fait tout pour aller dans ce niveau-là. Si jamais on n'y arrive pas, on est sur de la réutilisation. Je pense à la consignation de bouteilles, par exemple. Ça se fait un peu plus en ce moment. La consignation de bouteilles ou réutilisation, c'est aussi les sites de vente en ligne, de seconde main et autres. Ça, on est vraiment sur de la réutilisation de matière, de l'objet, en fait, de l'objet dans sa fonction première. Si on n'y arrive pas, on est sur du recyclage. Par exemple, la bouteille de plastique qu'on a jetée, qu'on va broyer pour la réutiliser, renvoyer ce plastique-là dans une usine qui va refabriquer d'autres bouteilles. Là, on est sur du recyclage de la matière. Si jamais on n'y arrive pas, on est sur de la valorisation énergétique. Et là, c'est notre projet qui est dedans. Si on n'y arrive pas, on est sur de l'incinération, c'est-à-dire qu'on brûle les choses juste pour les faire disparaître, mais sans rien en faire de plus. Et si on n'y arrive pas, on est sur de l'enfouissement. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un trou, on met dedans et on referme. Voilà les principes qui sont importants en termes de gestion de déchets. Et l'objectif, c'est de monter le maximum de tonnes dans l'échelle, dans la pyramide, pour rejoindre le sommet. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les matières que nous, on va utiliser, ne sont pas des matières qui sont au stade recyclage ou réutilisation, qui sont au-dessus. On est vraiment sur un principe où on récupère des volumes qui sont destinés à l'enfouissement aujourd'hui pour faire une valorisation énergétique. C'est un combustible qui est produit localement parce que c'est une des exigences de l'ADEME qui nous a subventionné le projet, c'est d'être local, c'est-à-dire de produire ce combustible localement à proximité de l'usine. Qu'est-ce qui contient ce combustible ? En fait, c'est ce qu'on, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve par rapport à la destruction, au broyage de canapés, de mobiliers, de plastiques, etc. Donc on va retrouver du bois de démolition, du papier, du carton, des tissus, de la mousse, des plastiques, etc. On en fait le tour, ça peut être un peu de caoutchouc, un peu de choses comme ça, mais 99% du volume sont ici. Et l'avantage de ce combustible-là, c'est que c'est un pouvoir calorifique stable et équivalent à celui du bois. C'est-à-dire qu'un kilo de CSR sera équivalent en termes d'énergie à un kilo de bois, pour donner un rapport. L'objectif, et là on le voit en termes de chiffres, l'intérêt de cette démarche-là, c'est aussi d'économiser en tonnes de CO2 d'origine fossile. Le CO2 d'origine fossile, c'est ce CO2-là, ce gaz-là qui a un effet important sur le réchauffement climatique. Et l'objectif de ce projet-là, c'est de pouvoir réduire les émissions du site de l'ordre de 20 000 tonnes par an, ce qui correspond à à peu près 30 % de nos émissions actuelles. Donc on va gagner un tiers des émissions de CO2 avec ce procédé-là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment notable et important sur ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce combustible-là, c'est une nouveauté dans la région, pour nous, localement. Donc c'est une filière qu'il faut construire. qu'il faut construire avec les différents fournisseurs, les différents acteurs. Parce que nous, notre besoin, il va être de 65 000 tonnes à l'année sur le site pour pouvoir produire l'énergie suffisante pour la chaudière et pour le vapeur. Cette préparation de combustible, elle doit se faire dans un périmètre assez restreint. On va le voir après sur la carte. Et aujourd'hui, on a déjà, de la part des différents fournisseurs que l'on a consultés, des engagements sur les volumes qui nous permettent d'avoir un gisement du double de notre besoin. Donc en termes de ressources, on n'est pas embêté sur la production du combustible. On va le voir au niveau de la carte. Une des exigences de l'ADEME, dans le cadre du financement, c'est de produire ce combustible localement. C'est-à-dire que 50% de notre volume de combustible doit être produit dans les 50 km autour du site. Et 90% du volume, au total, doit être produit dans les 200 km. Donc on est vraiment sur un approvisionnement local et régional du combustible, ce qui nous oblige à construire une filière de combustible CSR localement. Donc on est en discussion avec différents fournisseurs. Au total, on a eu des contacts avec une dizaine de fournisseurs. Et là, on est en discussion avec 5-6 fournisseurs différents. Et chacun a noté que chaque site de production qui est dans ces zones-là, dans ces cercles-là, chaque site de production n'a qu'un rayon de 100 km autour pour collecter les matières, les déchets. Donc ils ne peuvent pas aller chercher des déchets à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour pouvoir les ramener dans l'usine locale et le produire localement. On est vraiment sur... C'est vraiment un des exutoires de la partie déchets de ces matières-là et qui se fera localement. L'avantage de ce côté local, c'est qu'en termes d'emploi, on estime, nous, autour d'une dizaine de personnes nécessaires sur site pour l'entretien et l'exploitation des chaudières et de l'ordre de 15 à 20 personnes chez les fournisseurs pour préparer et transporter ce combustible. Sur site, ça vient au détriment de la chaudière qui sera arrêtée ? Oui, tout à fait. Donc ça ne génère pas une création d'emploi ? Si, si. Si, parce qu'en fait, on va passer d'une chaudière à gaz à une chaudière à combustible solide. Et on peut faire le parallèle, en fait, avec une chaudière gaz qu'on a à la maison et un poêle à bois à la maison. Une chaudière gaz à la maison, ça ne demande pas de personnel pour alimenter la chaudière en combustible parce que le gaz arrive tout seul par un tuyau et ça demande très peu d'entretien. Il y a très peu de ramonnage, très peu de surveillance à avoir. Alors que sur un combustible solide, comme le bois à la maison, il faut physiquement amener le combustible, il faut le contrôler à la réception, le stocker et ensuite conduire la chaudière et évacuer les cendres. Donc tout ce travail-là de surveillance, de contrôle du combustible à réception et ainsi de suite, c'est des gens qui sont physiquement là et qui doivent s'en occuper. Donc c'est une génération de 10 emplois sur le site de Conda ? Oui, c'est ça. Donc là, vous avez schématiquement le parc des chaudières, justement, les différentes chaudières que l'on a sur le site de Conda pour produire la vapeur. La vapeur, c'est vraiment le moyen de transporter de l'énergie le plus développé dans la papeterie, chez nous, comme ailleurs, parce qu'on a besoin de sécher le papier tout au long du process de fabrication du papier et on le fait grâce à de la vapeur. Donc vous voyez sur gauche, on a trois installations qui produisent de la vapeur à partir de gaz, de gaz naturel. Donc on a deux lignes de co-génération sur site qui font chacun 90 MW. ensuite, on a une chaudière B6 qui est la plus importante des chaudières simples qui est capable de produire 80 tonneurs et ensuite, on a une chaudière B7 qu'on appelle B7 qui peut produire 27 tonneurs en basse pression. La co-génération est capable de produire, enfin produit également de l'électricité en fonctionnement. Ensuite, on a une centrale solaire thermique qui est en œuvre depuis 2019 qui représente qu'à une puissance de 2 MW thermique et on aura donc la chaudière CSR qui sera capable de produire 40 tonneurs de vapeur haute pression sur site. Donc on va pouvoir, je vais vous le montrer ensuite, voilà. En fait, sur ce graphique-là, on va voir qu'on a deux moyens de production. La courbe que vous voyez, c'est la courbe de consommation de vapeur tout au long de l'année. Là, c'est l'année 2017 mais c'est celle qui est la plus représentative de l'activité que l'on aura une fois que les deux lignes de production vont être en fonctionnement. Là, on voit que notre besoin il oscille entre 80 tonneurs et 100 tonneurs tout au long de l'année. Il est actuellement produit par deux moyens principaux. Le premier en orange, la co-génération de gaz et le deuxième en bleu, la chaudière B6, la chaudière simple, j'ai envie de dire, qui ne produit pas d'électricité à côté. Et l'objectif de la chaudière CSR, ça va être de produire 40 tonneurs de vapeur toute l'année, tout au long de l'année pour réduire d'autant la consommation de gaz et le fonctionnement des autres chaudières co-génération et B6. Donc on va avoir une chaudière CSR qui va fonctionner toute l'année et c'est important dans le fonctionnement parce que c'est comme un pot à la bois à la maison. Il y a beaucoup d'inertie dans ce type de chaudière-là comparé au gaz. C'est assez long à démarrer et assez long à ralentir et à freiner, à s'arrêter. Alors que le gaz, lui, est beaucoup plus réactif. On est capable beaucoup plus rapidement d'avoir une augmentation de production ou de baisse de production de vapeur comme on a une accélération ou une augmentation et baisse de production d'eau chaude à la maison. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de vapeur tout au long de l'année, mais que pour autant, on a besoin d'une réactivité. Et c'est toutes les pics que l'on voit sur la courbe. On a besoin de vraiment moduler à chaque instant la consommation de vapeur au niveau des chaudières. Si on avait un fonctionnement permanent, par exemple une chaudière CSR qui ferait 100 tonnes heure toute l'année, on aurait autant de tonnes de vapeur à rejeter au niveau du toit qu'on aurait produit pour rien parce que le temps de ralentir la chaudière CSR, il aurait fallu déjà accélérer. Donc tout ça pour dire que la chaudière CSR on tire tout l'intérêt et tout l'avantage qu'elle a dans le fonctionnement, dans le pilotage de la production de vapeur parce qu'elle est stable et elle est régulière et elle nous assure la moitié de notre besoin en vapeur. Et ensuite, avec le gaz, on est capable de réguler, de nous adapter en permanence aux besoins réels, directs des chaînes de production. Au niveau implantation, donc là, on retrouve le site complet des papeteries de condas. Les carrés verts que vous voyez en haut à droite sont les différentes installations de chaudières actuelles. Donc en fait, l'objectif, et c'est le rond rouge là, l'objectif c'est d'implanter la chaudière dans la même zone que les autres chaudières pour pouvoir profiter des mêmes installations. On ne va faire que simplement que raccorder la nouvelle chaudière sur les réseaux existants et continuer à alimenter l'usine et la turbine à vapeur. On voit sur l'autre rive, elle n'est pas représentée encore sur ce fameux site de vision aérienne, mais on a donc la centrale solaire thermique qui est de l'autre côté. Et elle, cette centrale solaire thermique, elle permet de préchauffer l'eau qui est envoyée sur les chaudières. Donc toute l'énergie qui est apportée par le soleil, c'est autant de gaz qu'on économise sur le fonctionnement des chaudières. Ensuite, vous avez une vue 3D du projet de chaudières où on retrouve... On retrouve ici, dans la pointe, ici, on retrouve la partie déchargement, réception du combustible. C'est un combustible qui sera amené par camion et qui feront le tour de l'installation pour pouvoir arriver dans cette zone-là. On estime le trafic routier sur site de l'ordre de 12 à 15 camions pour alimenter, approvisionner le combustible. Une fois qu'on aura déchargé ce combustible, ici, il sera convoyé, après un premier... un tri, ici, sera convoyé dans le stockage qui est un silo avec des parois béton. Ce silo-là a un volume de 4 000 m3 qui nous permet de tenir 3 à 4 jours d'autonomie sans approvisionnement. 3 à 4 jours d'autonomie, en fait, c'est un gros week-end, un long week-end. L'objectif étant de pouvoir alimenter, livrer l'usine en combustible uniquement du lundi au vendredi et en horaire de journée. Parce qu'en termes de bruit, forcément, ça génère un certain nombre de bruit, un trafic routier, des installations de convoyeurs, ça peut émettre... ça émet un certain niveau sonore. Donc l'objectif, c'est d'en arrêter un maximum les nuits et les week-ends. Une fois qu'on est dans ce silo stockage de silo combustible, on a un dernier convoyeur qui l'amène à la chaudière. Ici, on retrouve la chaudière qui, elle, est fermée dans un bâtiment, toujours pour des questions de bruit, de protection contre le bruit. Et ensuite, cette chaudière-là, elle sera connectée au reste de l'usine par ce rat-là, qui permettra d'alimenter en eau la chaudière et de récupérer, de transporter la vapeur dans l'autre sens. Et ensuite, on retrouve ici toute la partie traitement des fumées, traitement des gaz d'échappement, de la chaudière, qui seront traités par toutes ces installations qui seront ici. Devant, on retrouve le bâtiment de stockage de pâtes, qui est le bâtiment actuel qui, lui, ne bougera pas. C'est un bâtiment blanc que l'on peut voir sur le site. Je peux vous poser une question ? Monsieur, monsieur. C'est quel camion ? Parcours ? Oui. Et pourquoi vous n'utilisez pas le chemin de verre ? Il y a des trains qui viennent avec des pâtes à papier ? Exactement. Il y a des trains qui viennent avec des pâtes à papier ? Ça limiterait. Alors, en termes de trafic routier, déjà, il faut savoir qu'en fait, on sera équivalent à 2017-2018 parce que la ligne 8, elle aura moins de tonnage de papier, même si elle a autant de mètres carrés parce qu'elle produira autant de papier en mètres carrés en surface. Par contre, comme c'est un papier beaucoup plus fin, il y aura moins de tonnage en sortie de ligne et du coup, moins de camions sur site. Donc, quand on rajoute les camions qui sont nécessaires pour l'approvisionnement du combustible, on retrouve un niveau équivalent, voire légèrement inférieur au trafic routier qu'on en avait en 2017. Après, sur la question du transport ferroviaire, il s'avère qu'en fait, étant donné que l'ADEME nous exige un approvisionnement local, il faudrait que les fournisseurs soient aussi, eux, implantés sur une voie de chemin de fer. Aujourd'hui, on n'en a pas. Les fournisseurs sont un peu dispersés. Et donc, en fait, ils ont le choix entre soit charger un camion, l'amener à une gare, attendre un train et après l'amener sur le site. Ils ont plus vite fait de l'amener directement sur le site en camion. Et voilà. Pour autant, on s'est mis dans cette zone-là. en plus de l'avantage d'avoir d'avoir regroupé les moyens de production d'énergie, on est vraiment à proximité de la voie de chemin de fer. On a gardé dans le projet deux voies ferrées qu'on ne va pas démonter pour pouvoir et qui seront à proximité du poste de déchargement. Et ces deux voies ferrées-là ont pour but de si un jour un fournisseur nous propose de nous livrer par train, on sera capable d'adapter le site et de profiter du chemin de fer. Aujourd'hui, le chemin de fer, il a un intérêt surtout sur des grandes distances. Et là, l'idée, c'est vraiment de l'économie circulaire locale. Donc, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ça. Pour autant, on s'est gardé la possibilité parce qu'aujourd'hui, on utilise les voies de chemin de fer pour la livraison de la pâte, à papier. Donc, on sait faire. On sait faire. Donc, ensuite, en termes de technologie, là, vous avez représenté une chaudière à lit fluidisé qui est la technologie que l'on utilise. Chaudière à lit fluidisé bouillonnant. C'est son nom. En fait, le principe, c'est d'avoir à ce niveau-là, au niveau du lit fluidisé, en fait, 50 à 70 cm de sable en fond de foyer dans lequel va venir de l'air soufflé par le dessous. Et ça, ça va faire bouillonner le sable. Et le fait de bouillonner le sable quand on va injecter le combustible, ça va faire une masse homogène en termes de combustion, une masse correctement répartie et qui va permettre d'avoir une bien meilleure combustion, un bien meilleur rendement de la combustion. C'est-à-dire que moins de déchets, moins de cendres, ensuite. Ensuite, une fois que le combustible s'est inflammé, on a donc un foyer qui est entouré de plein de tuyaux d'eau dans lequel va circuler l'eau pour être vaporisée, pour être transformée en vapeur avec la température. Et ensuite, l'eau et la vapeur vont se retrouver dans ce ballon vapeur. Une fois que l'eau, la partie liquide qui n'est pas encore transformée en vapeur, elle va recirculer à nouveau au contact du foyer pour se vaporiser. Et une fois qu'elle sera vaporisée, la vapeur sera surchauffée. C'est-à-dire qu'on va augmenter encore la température, on va encore apporter de l'énergie à la vapeur pour pouvoir l'utiliser dans nos process industrielles. Et on va le faire grâce à de la récupération de chaleur sur les gaz d'échappement. Donc tous les tuyaux que vous voyez ici, là et là, en fait, ce sont des échangeurs qui récupèrent la chaleur des gaz d'échappement et qui chauffent la vapeur. Et comme ça, ça va nous permettre d'atteindre une vapeur, une température de vapeur de 410 degrés qui est la température minimale dont on a besoin pour produire de l'électricité sur site avec la turbine à vapeur qui est présente. Donc ça nous permet, à travers ce moyen-là, de produire aussi de l'électricité sur site. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Ensuite, sur la partie traitement de fumée, ça c'est un point important également. Aujourd'hui, comme tout site industriel, on aura des limitations en termes d'émissions atmosphériques, des valeurs limites d'émissions, ce qu'on appelle. Et ça, ça sera imposé par un arrêté préfectoral. On aura, pour répondre à ces valeurs limites d'émissions, pour les garantir, on aura trois axes, trois piliers, trois actions principales pour le faire. La première, ça concerne le combustible solide de récupération, en lui-même, parce qu'il sera cadré par un cahier des charges spécifique, comme je disais tout à l'heure. Un cahier des charges spécifique, ça veut dire qu'on accepte un certain nombre de choses et on refuse tout ce qui ne nous voit pas. Typiquement, on impose un seuil en termes d'éléments chimiques, par exemple, je pense au chlore, je pense au soufre, à ces choses-là. Tous ces éléments chimiques sont limités dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, on va aussi demander à avoir une certaine granulométrie, c'est-à-dire une certaine taille pour que ça puisse passer tout simplement dans les goulottes d'alimentation de la chaudière. On va exiger un taux de cendres minimum, puisque les cendres, ça va faire partie des déchets qu'on va devoir évacuer de la chaudière. Donc, moins on en a, mieux on se porte en termes de coût de traitement, etc. Donc, du coup, ça nécessite, c'est écrit dans le cahier des charges. Et pareil, pour tout ce qui est en lien avec les émissions atmosphériques, on a donc un cahier des charges qui nous permet de maîtriser tout ça. En plus du cahier des charges, je ne l'ai pas dit, mais ça va de pair, c'est toute la partie contrôle. C'est bien beau de donner un cadre, si personne ne le surveille, ça ne sert à rien. Donc là, on a une partie contrôle qui sera faite à deux niveaux. Le premier niveau de contrôle, c'est chez le fournisseur, à proprement parler, parce qu'à lui, de contrôler la qualité de son produit quand il le livre. Et pour ça, on a l'arrêté du 23 mai 2016 qui cadre strictement tous les paramètres, tous les critères du combustible. Et le deuxième contrôle que l'on aura sur le combustible, c'est la réception. C'est-à-dire que nous, en tant que client, on va réceptionner un combustible et on va s'assurer qu'on a bien la qualité conforme par rapport au cahier des charges. Donc là, on fera un certain nombre de contrôles quotidiens, un certain nombre de contrôles hebdomadaires et mensuels pour garantir la qualité du combustible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça concerne les installations techniques de traitement de fumée qui, elles, sont spécifiques et dédiées à ce type de combustible. On a aujourd'hui indiqué à nos fournisseurs potentiels, à nos constructeurs potentiels de traitement de fumée, les caractéristiques du combustible, les cahiers des charges et tout ce qu'on a eu obtenu de la part des fournisseurs. Et à partir de là, ils se sont mis dans le cas le plus défavorable et ils ont dimensionné, voire surdimensionné leurs installations. Parmi lesquelles, on retrouve un filtre à manches qui aura une capacité filtrante de 2500 à 3000 m² de filtre. L'objectif des filtres à manches, c'est principalement d'éliminer toutes les poussières qu'on pourrait trouver dans les fumées de combustion. Et ensuite, on va injecter différents réactifs pour nettoyer, dépolluer les gaz d'échappement. On va retrouver comme réactif de l'urée. L'urée, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, parce que c'est des choses du quotidien. L'urée, il a pour objectif de réduire la proportion d'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote ou l'énox, comme on dit des fois, c'est un gaz irritant qui, à forte concentration, peut nuire à la santé de chacun. C'est pour ça qu'on a un système de traitement qui va réduire fortement les nox. C'est un système avec de l'urée. On a aussi comme réactif le charbon actif. Le charbon actif, c'est aussi ce qu'on retrouve à la maison dans les hôtes aspirantes, par exemple. Dans les hôtes que l'on a à la maison qui ne extraient pas vers l'extérieur mais qui recyclent dans la même pièce, vous avez des systèmes avec du charbon actif. Ce charbon actif, là, il aura pour objectif de capter tous les métaux lourds, les dioxines, les furanes, etc., pour pouvoir justement nettoyer les gaz d'échappement. Et ensuite, le bicarbonate de sodium, qui est pareil, un produit que l'on retrouve dans le quotidien, chez tout un chacun. Le bicarbonate de sodium, lui, il est là pour réguler le pH des gaz d'échappement. pour avoir un pH neutre en sortie et ne pas avoir d'impact sur l'environnement, la faune et la flore. Donc voilà. Donc ça, c'est les principaux moyens de traitement des fumées que l'on aura. Il faut savoir que ces technologies-là, elles sont déjà, autant le combustible, c'est quelque chose de nouveau pour nous en tant qu'industriel, mais les cimentiers l'utilisent déjà et ils ont déjà éprouvé ces technologies-là de traitement de fumée. Et ensuite, le dernier point sur la partie traitement de fumée, le dernier pilier pour garantir tout ça, c'est un système de contrôle en continu des émissions atmosphériques. C'est-à-dire que sur la cheminée, on aura des capteurs qui vont mesurer les différents composés qu'on a en dessous. On retrouve du chlore, on retrouve du soufre, etc. Et on a des valeurs limites qui seront mesurées en permanence, en continu, sur le site et qui seront mises à disposition en permanence également auprès de l'ADREAL. L'ADREAL, qui est le policier, le gendarme de l'environnement de l'État, qui aura accès à toutes ces valeurs-là pour contrôler, qu'on respecte bien nos engagements en termes d'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, ce système de contrôle en continu. On a des limites de panne, c'est-à-dire que le système ne peut pas tomber en panne plus de X heures par jour, par an, etc. Donc c'est pour ça que pour pallier à ça, il sera doublé pour être capable en permanence d'avoir, si jamais un capteur est défaillant, avoir un deuxième capteur, un doublon, pour pouvoir mesurer les émissions atmosphériques. En dessous, vous avez, encore une fois, c'est un tout petit, mais si vous voulez le détail, je vous le donnerai sans problème, vous avez les limites, les valeurs limites d'émissions qui nous sont imposées sur ce projet-là. C'est l'arrêté du 12 janvier 2021 qui l'indique. Il faut savoir, et je tiens à le préciser, que le dossier que vous avez en consultation à la mairie, il a été fait avant cette sévérisation des valeurs. Du coup, vous aurez d'autres valeurs dans le dossier qui est déposé en mairie. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a évolué, qui s'est sévérisé fortement en début d'année. Et nous, on a évidemment pris en compte cette sévérisation-là dans la conception de la chaudière et du traitement de fumée. On ne s'attend pas à avoir des odeurs parce que tout simplement les odeurs aujourd'hui qu'on constate ou qu'on constaterait, elles proviendraient d'ordures ménagères si on en utilisait. Mais là, dans ce projet-là, on s'interdit d'avoir des ordures ménagères de près ou de loin dans les combustibles. On nous a proposé des ordures ménagères parce qu'en termes de coût, c'est plus intéressant. Mais on s'est vraiment, on s'est refusé que ce soit des ordures ménagères brutes parce qu'on n'est pas du tout sur ce domaine-là. Nous, on a besoin d'une chaudière sur site et ni même de produits dérivés d'ordures ménagères. On nous a proposé des plastiques triés des ordures ménagères puis laver mais pour avoir visité un site qui en avait, ça sent quand même. Il y a un intérieur synthétique qui peut tomber quand même des colliers bon, il y a quand même. Alors, si vous n'avez pas de traitement de fumée derrière, oui, vous sentirez des odeurs. Mais là, encore une fois, on n'est pas sur, quand on brûle quelque chose au fond du jardin, on est vraiment sur un système industriel qui a été éprouvé et qui garantit les niveaux de pollution ou les niveaux, les valeurs limites d'émissions que l'on a ici. Et encore une fois, on sera surveillé par l'ADREAL de manière permanente, systématique. Ils auront accès en permanence à nos valeurs émises en termes d'émissions atmosphériques. C'est un des rares, si ce n'est le seul service de l'État qui peut intervenir sur un site industriel sans être invité, sans carton d'invitation, sans personne. En termes de stockage, on sera sur un système de silo béton. Alors là, il y en a deux représentés sur la photo, nous, on n'en aura qu'un, un seul, un seul silo. En béton, surélevé, comme là, l'avantage du béton, ou plutôt l'origine du béton, c'est les préconisations de notre assureur. On a un assureur qui est assez carré, assez drastique, très exigeant. Et le moindre risque d'incendie ou d'explosion, il le piste et il nous fait des préconisations. On a travaillé depuis le début du projet avec lui pour connaître sa position, quelles sont ses préconisations en termes de système incendie, de prévention, de détection, etc., de propagation. Donc c'est lui qui nous a conseillé, enfin nous a demandé en quelque sorte d'aller sur un silo béton de ce type-là pour, en cas d'incendie, éviter la propagation de l'incendie à d'autres bâtiments. L'objectif aussi, c'est d'être sur pilotis en quelque sorte parce que le plancher du silo sera entre 4,50 m et 5 m de hauteur par rapport au sol. Et ça a l'avantage en cas de cru, de ne pas avoir aucun impact sur la VESER. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire avec ce projet également, c'est de ne pas avoir d'impact sur la VESER. Donc avec un système de silo sur pilotis, on sait que si le niveau des eaux monte, on n'aura pas de problème de risque de matière au niveau de la VESER. Et ensuite, au niveau de la démarche d'autorisation environnementale, donc là, vous avez le résumé. En fait, ce projet-là est soumis à une réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. On est soumis au titre de trois rubriques. Et donc, dans ce cadre-là, on a une autorisation environnementale à demander en préfecture. C'est pour ça qu'on a fait un dossier complet. C'est pour ça qu'il a été déposé fin septembre 2020. L'enquête publique du mois de mai, là, s'est terminée donc vendredi 28 mai et avec différents échanges, notamment celui-là, aujourd'hui, dans le but d'avoir une autorisation environnementale au mois de septembre de cette année. Donc voilà. Pour le moment, on est sur le chemin, on est dans le timing. Et j'en ai fini pour la présentation du projet, des différents éléments. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez remarqué ? Dans le combustible qui sera livré à Conda, Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pardon. Dans le combustible livré à Conda, il n'y aura pas du bois de récupération. Non, tout à fait. C'est la liste que j'ai donnée tout à l'heure. Du tissu, du bois, du papier, du carton, du plastique, des mousses, voilà. On aura dans le combustible. Le combustible, il faut savoir qu'il est réglementé, normé, par l'arrêté du 23 mai 2016 et il définit un certain nombre de critères, notamment la proportion de matières d'origine renouvelable. Et on a obligation d'avoir un minimum de 40% dans notre combustible d'origine renouvelable, notamment le bois, le papier, le carton, le tissu. Et après consultation des différents fournisseurs, on est plutôt à une moyenne de 50% sur notre projet parce que les fournisseurs ont accès à plus de matières renouvelables que la loi, que les normes. Et en fait, qui ne se recyclent pas, c'est le polystyrène, par exemple. Il y en a dedans ? Non, on n'est pas sur du polystyrène. Il y a des filières qui se mettent en place parce qu'on est au début d'une démarche aujourd'hui de ce type de combustion. Aujourd'hui, il y a deux types de cendres déjà. La première, c'est les cendres sous foyer qui sont plutôt des mâches faires, en fait, des choses assez grossières qui n'ont pas les... qui sont brutes, pour le dire ainsi, qui sont brutes. Et ça, aujourd'hui, c'est soit par défaut envoyé en centre d'enfouissement en tant que déchet ultime, soit sous réserve d'analyse conforme utilisée dans la construction routière. Et ça, c'est déjà des techniques qui sont éprouvées, qu'on utilise en Dordogne, en Corrèze et ailleurs pour utiliser ces matériaux-là plutôt que d'aller consommer du sable et de l'agrave que l'on prend dans la nature. Donc ça, c'est déjà, au niveau des cendres sous foyer. Et ensuite, au niveau des cendres volantes qu'on récupère dans les filtres à manches, ces cendres-là, elles, sont des déchets ultimes. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière, en France en tout cas, il n'y a pas de filière de valorisation, d'utilisation. Il y en a quelques-uns en Allemagne. Ça fait partie aussi de mon travail que de chercher des filières. à ce jour, il n'y en a pas en France. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est destiné à de l'enfouissement en tant que déchet ultime également. On est sur un... En fait, ce qu'on a calculé, c'est que sur les 65 000 tonnes de combustible que l'on a besoin tous les ans, qui étaient destinées à l'origine de l'enfouissement, il y en a à peu près 10 % qui vont revenir à l'enfouissement et 90 % qui vont être utilisés vraiment pour l'énergie. Donc, on a cet effet de levier, on va dire, où on réduit de 90 % le volume enfoui. Et encore une fois, voilà, c'est des filières qui sont à construire ou des équipements qui sont à concevoir pour pouvoir utiliser, valoriser ces cendres-là. Il y a des choses, enfin, il y a des gens qui... Vraiment, il y a des recherches qui sont faites actuellement et qui sont en développement pour pouvoir utiliser ces cendres de manière utile, on va dire, dans l'industrie, dans un process, dans de la construction. Merci. Quant au rejet de... On va dire au rejet gazeux ou au rejet de particules fines, on a la garantie qu'il n'y aura aucun impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on a la garantie qu'aucun rejet ne pourra être nocif. sur la santé, vous voulez dire ? Sur la santé, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, dans l'étude, dans la partie 4 du dossier qui est disponible en mairie, à la fin, vous avez l'étude de risque sanitaire, l'évaluation des risques sanitaires, pardon. Et vous avez une évaluation point à point de l'impact que l'on aura. Et quand les limites aujourd'hui sur les particules fines sont de l'ordre de 10 à 20 nanogrammes par mètre cube, on est à 0,07 ou 0,03 ou 0,001. Et on est donc dans des échelles qui sont de 1 000 par rapport aux limites actuelles préconisées par l'OMS. Je veux dire dans le dossier qu'il y avait quelques risques de le rejet de monoxyde et de dioxyde de carbone non dangereux pour la santé, ce n'est pas tout à fait ce que l'on peut penser. C'est une question de dose, de quantité. Et c'est ce que je viens de vous dire. En fait, aujourd'hui, pour parler des particules fines, on est sur un ratio de 1 à 1 000 aujourd'hui entre les limites préconisées par l'OMS et ce qu'on aura sur le projet. Aujourd'hui, on sera à des... Enfin, vraiment des très, très, très faibles ratios qui aujourd'hui n'ont aucun impact en termes de santé et de risques sanitaires. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude qu'on a fait faire par un cabinet spécialisé. C'est moi. Merci de votre attention.